Ça a été sans peur particulière et dans un contexte difficile, Kylian Mbappé avait décidé de jouer le rôle qui l'affectionne le plus, celui de joueur décisif. Benjamin Falanga avec Mathieu Alves. La performance XXL de Kylian Mbappé hier soir sur la pelouse d'Anoueta alors que les gardiens des deux équipes ont démarré le réchauffement à Berlameu, qui sera peut-être vraisemblablement son futur jardin la saison prochaine. Vous avez entendu, Louis-Henriquier persiste, il confirme qu'il utilisera a priori moins Mbappé dans les semaines à venir parce qu'il veut préparer l'avenir. Je l'ai dit hier, je pense que je trouve que dans sa communication, c'est un manque de discernement en fait. Il aurait pu nous emmener sur l'aspect sportif et le juger que sur l'aspect sportif, dire il est moyen, je le sors. C'était même entendable contre Rennes, entendable contre Monaco. Ce qui me dérange, c'est de se projeter sur l'année prochaine, sur une ligue des champions alors qu'il y a une saison en cours, de se projeter sur une logique où il ne sera plus là et presque le faire passer comme un Paris A. Ça me dérange parce qu'il a donné quand même 7 ans de sa carrière professionnelle à un club comme le Paris Saint-Germain. Et souvent j'entends, les joueurs doivent des choses à un club. Ça n'est pas la réalité, on doit juste notre contrat. On ne doit pas plus que ça. On a un contrat qui dure 5 ans, on est payé pendant 5 ans, mais à la fin de ces 5 ans, vous ne devez rien. Vous avez joué pendant 5 ans, vous avez payé pendant 5 ans, vous ne devez rien de plus. Parce que le jour où vous n'êtes pas bon, le club ne vient pas vous voir en vous disant « je tiens à te donner, on te doit quelque chose, on te donne 2 ans, on te dit merci, au revoir, il y en a un autre qui arrive ». Lui, il a fait 7 ans, il a décidé de s'en aller, ça doit être accepté. Je trouve que la communication de Louis-Sénérique est sur l'aspect sportif parfait. Il n'est pas bon, il le sort. Logique. Mais sur toutes ces logiques de peut-être que oui, peut-être que non, il y en aura d'autres. Donc, va au bout de ta saison, gagne la Ligue des Champions et sois classe dans la gestion de ce joueur qui est un joueur extraordinaire, à mon sens. J'ai une question, je vais la poser à la Bible parce qu'il est coach. Est-ce que tu penses que lorsqu'il dit qu'il faut s'habituer à jouer sans Mbappé, c'est parce qu'il sait que le championnat s'est plié, donc il peut se permettre de voir des autres joueurs, alors la Ligue des Champions ne bougera pas, il sait que c'est son joueur qui peut le faire gagner ces matchs-là ? Moi, ce qui m'ennuie, c'est la frustration qu'il peut apporter à Kylian Mbappé, même si on sait qu'il va vouloir sortir par la grande porte et que la frustration chez lui, elle a peu d'impact. Mais j'ai peur que ce combat… Oui, mais il ne va pas être jugé, lui, tu ne juges plus sur le championnat de France. Oui, mais demain, tu as un PSG Marseille et tu décides de le sortir pour voir autre chose. Il le prend comment, le joueur ? C'est un match important pour lui, c'est un match exceptionnel à vivre pour un Parisien, par exemple. S'il joue à ça, je pense qu'il peut créer une frustration et quelque chose qui serait latent pour nous, ceux qui analysent le foot, les journalistes. Ça a créé un problème avant le match. On a pensé qu'il y a une chose, à ça. Oui, mais ça l'a peut-être titillé le champion. Vous pensez qu'il a besoin de ça, les gars ? Vous pensez qu'il a besoin de ça ? Non, mais en tout cas, il ne s'en fout. Parce que que tu n'aimes pas l'homme, le joueur, il est extraordinaire. Donc, même s'il veut l'embêter, il le sait très bien, la réponse, tu sais comment ? Moi, j'ai entendu Pep Guardiola parler de Messi. Il a dit, je l'ai sorti une fois, il n'est pas venu pendant deux jours à l'entraînement. Il me l'a raconté. Il a dit, après, j'ai compris qu'il était Messi. Donc, je pense, je ne dis pas qu'il ne vient pas l'entraînement. Je ne dis pas ça. Olivier, on va être très clair. Ces joueurs-là ne sont pas traités comme nous. Et tu ne peux pas les traiter comme nous. C'est une réalité. Ils ont des passe-droits, ils ont un traitement de paveur. Tu ne communiques pas sur eux comme tu communiquerais avec un joueur comme moi. C'est la réalité. Comme toi aussi, Olivier. On parle de Messi. Non, pas comme Olivier. Mais c'est la réalité de tous les coachs. Ce que je peux t'expliquer, c'est que l'institution, c'est l'institution. Mais ce n'est pas vrai. Si, c'est vrai. Mais ce n'est pas vrai. Car l'on te le dit aujourd'hui, il y a l'institution. Mais la réalité, c'est que c'est aussi Vinicius qui le fera gagner. C'est aussi Bélingard qui le fera gagner. Mais c'est tous les grands joueurs qui te font gagner. Ce n'est pas ni toi, ni moi. Peut-être, ça vient. Mais ce que je veux t'expliquer, c'est que tu as un cadre. Il y a un cadre. Mais à quel moment il est sorti du cadre, à part être moyen dans un match ? Je ne t'ai pas dit qu'il était sorti du cadre. Mais c'est ce que lui nous explique. Il dit que comme il n'est plus un joueur du Paris Saint-Germain l'année prochaine, on doit le gérer différemment. Moi, la seule chose qui est valable dans son argument, c'est qu'il n'a pas été bon, je le sors. Basta. Et nous, on n'a même pas à commenter. Ça va être pour le championnat. Justement, ça a été commenté en disant, depuis qu'il a annoncé son départ, on le sort, on le truque. Je dis juste que, oui, depuis son départ, il est redevenu un joueur de foot. Ce n'est plus une méga star qui a des passes droits. Là, le changement, il a le changement. Au match allé, c'est lui qui marque. Au match retour, c'est lui qui marque. Mais la vérité, c'est le terrain. Tu veux gagner la Ligue des Champions ? C'est lui qui va te parler. Tu veux gagner la Ligue des Champions ? Moi, je vais te dire une chose. Tu veux gagner la Ligue des Champions à Paris ? Chaque matin, Louis-Sénriquet, lève-toi et fais en sorte qu'il soit content de venir à l'entraînement et de s'entraîner et de jouer. Je suis très sérieux dans ce que je dis. C'est très important de comprendre que ces joueurs-là doivent être gérés à part. Ils n'ont pas de passe droit plus que de ne pas manquer de respect. Mais à partir du moment où ils sont mauvais sportivement, tu as le droit de les sortir de temps en temps. Mais les arguments qu'il amène, je trouve, dans cette gestion de Kylian Mbappé, ne sont pour moi pas entendables sur une logique de l'année prochaine. Tu as une Ligue des Champions à gagner. Donc, serre-toi de lui. C'est l'instant présent qui est important. Pas ce qui se passera dans 6 mois, parce que dans 6 mois, il ne sera pas là. Tu le contempleras du côté du Bernabeu. Je ne suis pas à Moussénriquet, calme-toi. Oui, non, mais parce que... Mesdames, messieurs... Il a cru que j'étais Moussénriquet. Calme-toi. Exceptionnellement, vous aurez un résumé de Real Leipzig qui vous sera proposé dans 23h à la fin de ce débat entre Olivier Dacour, Samir et Habib. La presse espagnole s'incline devant Kylian Mbappé. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Kylian Mbappé. Mais on va également parler de son complémentarité avec Lucien Riquet. Est-ce que Lucien Riquet et Kylian Mbappé sont compatibles ? Mais avant de commencer, si tu mets des cours à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, on n'est pas sonné par le foot. Le foot, c'est une autre passion. Donc, si tu es intéressé de la thématique et surtout, si tu es sûr de contenu, n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne si c'est faux on est parti. Alors, les gars, Kylian Mbappé, franchement, il a fait un match monstrueux face à l'arrière sur ses dates. Et du coup, la presse, la presse espagnole s'enflamme. Kylian irrésistible. Kylian Mbappé est irrésistible. Le Réal de Madrid se fout déjà le même. Le Réal se dit, quelle opportunité ? Quelle opportunité ? Comment le PSG peut nous laisser un tel talent gratuit ? C'est vraiment du pain béni pour le Réal de Madrid. C'est du pain béni. Tu laisses un joueur talentueux qui est peut-être actuellement le meilleur joueur du monde. Il a 25 ans, il est jeune, il a du talent, il marque des buts, il te marque environ 40 à 50 buts. Chaque saison, toutes compétences sont confondues. Comment tu peux laisser un tel joueur parti gratuit ? C'est inadmissible, ça, les gars. C'est vraiment inadmissible. Donc, le Réal de Madrid se fout vraiment le même sur Kylian Mbappé. Et à juste titre, lorsque tu regardes le talent du joueur, franchement, c'est vraiment incroyable. C'est vraiment incroyable. Maintenant, il y a une question. Est-ce que Kylian Mbappé est compatible avec Lucie Enrique ? Déjà, lorsque moi, je regarde les deux buts de Kylian, le premier but, il est lancé, il est lancé, c'est un peu comme une action individuelle. Il est lancé ensuite, il fixe le joueur et l'enroule au second poteau. Le deuxième but, c'est également la même chose, c'est également la même chose. Il est lancé ensuite, il fait comme s'il va enroule au deuxième poteau et ensuite, il ferme le pire au premier poteau. Ces deux buts-là, c'est un peu des buts d'attaque rapide. C'est un peu des buts d'attaque rapide. Lorsqu'on sait que Lucie Enrique qui veut jouer en attaque placée 7 avant le deuxième but de Kylian Mbappé, il y a eu des séquences de passes. Il y a eu des séquences de passes, mais le ballon devient de très long. Kylian est lancé presque à la moitié au milieu du terrain. Il est presque lancé au milieu du terrain. Et je me pose la question, est-ce qu'il est compatible ? Parce que j'ai rarement vu Kylian Mbappé décrocher, jouer dans les petits espaces, savoir participer au jeu. Généralement, lorsqu'on trouve Kylian, il est lancé. On trouve généralement Kylian lancé. D'où ma question, est-ce qu'il est compatible avec Lucie Enrique ? Moi, j'ai plutôt envie de dire que c'est Lucie Enrique qui doit s'adapter à Kylian Mbappé. C'est Lucie Enrique qui devrait plutôt s'adapter à Kylian Mbappé, je pense. Parce que vu le talent du joueur, est-ce que Kylian Mbappé finira par s'adapter au style de Lucie Enrique ? C'est plutôt Lucie Enrique qui doit s'adapter. Et lorsque tu sais que les jeux du PSG sont plus compatibles aux attaques rapides, lorsque tu as Koulou Mwani, tu as le Ousmane Dembri, ce ne sont pas des joueurs qui peuvent jouer en attaques placées, même si Ousmane Dembri joue au Barça, etc. Mais les Bakoula, c'est des jeux de profondeur. C'est des jeux de profondeur. Donc, c'est pour ça que je pose cette question. Est-ce que le schéma que veut mettre en place Lucie Enrique est compatible ? Moi, j'ai plutôt envie de dire qu'il doit s'adapter aux jeux qu'il a actuellement au PSG. Et les jeux qu'il a actuellement au PSG, pour moi, c'est fait pour les attaques rapides. C'est pour ça qu'il a du mal à imposer son tchiquitaka. Il a vraiment du mal parce qu'il n'a pas les jeux pour ça. Il n'a pas les jeux pour ça. Lorsque tu mets le Koulou Mwani, le Ousmane Dembri, le Barçao, la Kylian Mbappé, tous ces jeux-là, c'est des jeux d'attaques rapides. C'est des jeux d'attaques rapides. Lucie Enrique est en train de construire son équipe. Enchaîné central, il a pris Beraldo. Beraldo que je trouve vraiment très fort. Pour moi, il est compatible avec Lucie Enrique. Très bel relance. Très, très bel relance. Belle lecture du jeu. Franchement, je ne m'attendais pas qu'il soit à un tel niveau. Surtout à 20 ans. Le mec vient du Brésil. Il n'a aucune expérience en Europe. Et tout d'un coup, il est performant. Il est performant en Ligue des Champions. Il est performant en LDC, en Ligue des Champions. Donc, c'est incroyable. Un gamin de 20 ans qui n'a jamais joué en Europe. Qui vient du Brésil. Et tout d'un coup, Lucie Enrique le lance. Ce garçon, il remonte très très fort. Il a une belle relance. Belle lecture du jeu. Et Lucie Enrique n'a pas hésité à lancer ce jeu. Comme il avait affaire avec le Piedri Gavi, avec la sélection espagnole. Lucie Enrique, lorsque tu es bon, lorsque tu correspond, ce qui veut, il te lance. La première Bacoula. Il n'a pas hésité à lancer Bacoula. Il n'a pas hésité à lancer Bradley Bacoula. Donc, Lucie Enrique, moi je trouve que globalement, son effectif n'est pas fait pour ce qu'il veut mettre en place. Après, partagez-moi ton commentaire sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné, d'activer la cloche de notification pour nous remarquer dans les prochaines vidéos. C'est ça, c'est déjà très bientôt pour notre vidéo les amis. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501